Hello ! Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on va travailler le corps dans son ensemble avec un circuit fun, efficace et sans impact. Donc si tu as des petits soucis au niveau des articulations ou que tu ne peux pas faire de saut, cette séance est faite pour toi. Et même si tu n'as aucun problème, elle sera tout aussi bien pour toi. Tu vas voir parce qu'on va bien travailler. Et avant de démarrer, j'en profite pour te rappeler que le programme Summer Self-Care t'attend dans Powerhouse. Et si tu aimes les routines qu'on fait ensemble sur cette chaîne, je te garantis que ce programme va beaucoup te plaire parce que je l'ai conçu pour qu'il t'accompagne tout au long de l'été avec des séances courtes, fun et efficaces que tu peux faire où que tu sois. Et puis, parce qu'en été, on aime bien se régaler, je t'ai concocté aussi trois nouvelles recettes qui arrivent chaque semaine dans ton programme et aussi un petit livret Mindset Self-Care parfait pour te bichonner cet été. Si tu veux en savoir plus, le lien t'attend juste en dessous en description. Et nous, on démarre tout de suite avec un petit échauffement des poignets. Je te rappelle, comme d'habitude, que si tu as les poignets sensibles, j'ai fait une vidéo complète qui va beaucoup, beaucoup t'aider à réussir à retrouver tes appuis sur les mains. Donc, n'hésite pas à faire les exercices qui t'attendent. La vidéo est sur cette chaîne. Et là, on fait nos petites pattes de chat. Aujourd'hui, on travaille en circuit. Ça veut dire qu'on va avoir un temps d'activité de 40 secondes suivi de 20 secondes de récupération, changement de mouvement. Et pour que tu ne sois pas perdu, dans tous les cas, le mouvement suivant va s'afficher sur l'écran. Et le but dans ce genre de circuit, c'est que tu adaptes le rythme, la vitesse des exercices à tes possibilités. D'accord ? Pour que tu puisses toujours maîtriser tes mouvements. Attention sur la flexion. Là, on y va mollo. Et on va finir par des petites élévations parce que c'est important. Tu auras peut-être besoin d'un petit coussin, d'une couverture pliée à placer sous tes genoux si ceux-ci sont sensibles. Parce que tu vois, déjà, rien que pour l'échauffement, on est en appui sur les genoux. Et puis, justement, je vais te montrer rapidement un des exercices qui t'attend dans ce circuit. On démarre juste après du reverse curl. Donc ça, c'est un excellent exercice de renforcement des cuisses où en fait, ici, tu vas venir incliner comme ça vers l'arrière. Donc ce qu'il faut, c'est que ton centre du corps reste bien engagé, les fessiers contractés, les orteils crochetés derrière, les genoux plantés dans le sol ou alors dans ton coussin, couverture pliée, quelque chose qui soit confortable pour toi. Et le but, ça va être de t'incliner sans casser la ligne des hanches. D'accord ? Donc tu vas sentir un fort étirement et un fort engagement de tes quadriceps et c'est exactement ce que l'on recherche. D'accord ? Donc là, on va avoir un petit combo sympa à faire qui ressemble à ça. Et justement, je vais lancer mon chrono et on va démarrer. Allez, c'est parti ! On va démarrer avec le premier mouvement. Donc je te le montre rapidement. Hop ! Ici, genoux légèrement décollés. On va faire planche, planche, ramène, ramène et tape de l'épaule. Alterné. Ok ? Donc ici, un tape de l'épaule. Tu fais attention à bien fixer tout ton corps. Et si besoin, tu poses les genoux au sol, bien entendu. C'est parti ! Allez, planche, planche, centre du corps engagé. On ramène. Tape épaule opposée. Tape épaule opposée. Et on continue. Donc tu trouves ta cadence. Le but, c'est de bien maîtriser ton mouvement lors de chaque répétition. On n'est pas là, pardon, pour brasser de l'air. S'il fait chaud, peut-être que ça fait un peu de ventilation. Mais bon, on est là pour chercher un petit peu plus de résultats et d'efficacité dans ton effort. Hop ! Tape ! Tape ! Donc ici, tu peux tout à fait poser les genoux. Comme je l'avais dit. Et voilà ! On relâche un petit peu. On va activer un petit peu le cardio. On va se redresser. Donc ici, le mouvement. Squat. Knee cross. Donc là, soit les mains là, soit derrière la tête pour un petit peu plus d'intensité dans l'engagement des abdominaux. C'est parti ! Let's go ! Squat. Knee cross. Pousse les hanches vers l'arrière. Et twist pour toucher ton genou avec ton coude. Je te rappelle, sinon, juste les mains devant. Dans tous les cas, tu t'assures une bonne exécution de ton mouvement. Allez, 20 secondes. Inspire. Expire. Pousse les hanches vers l'arrière. Maintiens bien la position de ton dos. 5 secondes. Je mets en main de face pour finir avec toi. Expire. Ok. Alors, c'est là que ça va être un petit peu technique. Donc là, tu n'hésites pas à poser ta serviette sous tes genoux. Puisqu'on va faire notre reverse curl avec une montée de genoux. Je te préviens tout de suite, la jambe qui va se poser devant, c'est la jambe gauche. Ok ? Pour pas que tu t'emmêles les pinceaux sur les exercices suivants. Let's go ! Incline. Remonte. Jambe gauche. Montée de genoux. Repose les genoux. Incline. Remonte. Donc si tu peux incliner juste un tout petit peu, c'est déjà très bien. Du moment que tu as un bon engagement. Incline. Et toujours la même jambe. Hop. Parce que là, on va enchaîner trois mouvements avec le même pied d'appui. Pousse. Pousse. Encore dix secondes. Engage les fessiers, engage les abdos. Pousse. Allez, on ne lâche pas. Ok, très bien. On va se mettre sur le dos. Et justement, ton pied d'appui, ça va être encore une fois ton pied gauche. Donc ici, hop, on s'allonge. Les pieds largeur bassin. Les épaules loin des oreilles. On va lever les hanches. Version plus facile, genoux fléchis. Version plus difficile, jambes tendues. D'accord ? Et let's go. Pousse. Ça, c'est déjà bien. Mais si tu es à l'aise, en haut, tu me fais une inclinaison. Ok ? Alors, si tes jambes fléchis, c'est la même chose. D'accord ? Et dans tous les cas, le but. C'est que tu ne creuses pas le dos, que ton centre du corps soit bien engagé. Et que tes deux hanches restent sur une même ligne. Toujours les épaules loin des oreilles. Et le pied gauche bien ancré dans le sol. Allez, on gâche le centre du corps. Presse. Très bien. Et justement, on va continuer l'activation des fessiers et des jambes. Avec le pied gauche ancré dans le sol. Ici, centre du corps engagé. On va faire un mouvement dynamique de montée de genoux. Et là, je veux que tu tires avec tes bras. Ok ? On engage les muscles autour des omoplates. D'accord ? Let's go. Tu restes en position basse. La fesse poussée en arrière là. Et tu devrais sentir assez rapidement que ça chauffe à gauche. Engage les abdos. Ça va ? Allez, on tient. Dynamique. 20 secondes. Le but, c'est de faire monter le cardio. Et de faire monter la brûlure à gauche. Encore 10 secondes. Encore 10 secondes. 5. Ok. Très bien. Bon, ben écoute. Maintenant, tu sais ce qui t'attend puisqu'on va tout répéter de l'autre côté. Donc, n'hésite pas à reprendre ta petite serviette pour la placer sous tes genoux. Et cette fois-ci, ça va être ton pied droit qui va s'avancer quand tu vas remonter. Allez, on y va dans 5 secondes. Donc, on n'oublie pas, centre du corps, engagé, fessiers contractés. Incline. Monte. Lève. Donc, il y a un énorme travail de stabilité et d'équilibre. Parce qu'on veut vraiment travailler de manière complète. Pour à la fois renforcer la masse maigre. Mais aussi protéger les articulations. Et améliorer la posture. Expire. Le tout en donnant un petit coup de boost au métabolisme. Allez. Pousse. Serre les fesses. Rentre le nombril. Ok. Allez, j'avais envie de le finir. On s'allonge. Donc, cette fois-ci, c'est ton pied droit qui est au sol. Tu te souviens ? On a du glos de bridge. Les épaules loin des oreilles. Les pieds largeurs bassin. Le pied droit bien planté dans le sol. Let's go. Si jamais tu peux, tu inclines directement. Sinon, tu fais juste une montée. Et n'oublie pas ton option. Genoux fléchis. Ici, par contre, veille à ce que tes deux hanches soient bien sur une même ligne. Ok ? Ton bassin n'est pas décalé. Et ça, c'est le boulot des abdos. Allez, pousse bien dans ta fesse droite. Et va au bout de ton mouvement. On garde toujours la poitrine loin du menton, les épaules loin des oreilles. Ok, très bien. On y va pour la petite montée cardio. Donc ici, pied droit dans le sol. La hanche, la fesse poussée en arrière. Et on vient tirer. Ok ? Attention. C'est parti. Let's go. Stabilise bien ta jambe. Tu vois ici, je ne retends pas la jambe à chaque fois. D'accord ? Expire bien à chaque fois. Et tire ton genou vers l'avant et les coudes vers l'arrière. Ça commence à chanter. Allez, on tient. Expire. Expire. Toujours dynamique jusqu'au bout. Reste en position basse. Et le dos bien plat. On ne lâche pas. Ok. Allez, on va redescendre au sol. Ce n'est pas du tout des étirements. Parce que là, on va à la fois bosser les abdos et les fessiers profonds. Donc, mains sous les épaules. Genoux sous les hanches. Crochette tes orteils. Et si possible, bien sûr, tu vas chercher à garder les genoux légèrement décollés du sol. Et on kick. Donc, tu vois, rien ne bouge à part ta jambe qui se lève. Je reprends ma petite image de verre à shot rempli à ras bord posé tout le long de ta colonne vertébrale. que tu ne veux surtout pas renverser. Et pousse le nombril vers l'intérieur. Allez, on tient. Stabilise les bras. Reste tendu et bien engagé. Encore. Ok, très bien. Ici. Alors moi, je te conseille de te mettre en dehors de ton tapis pour avoir un petit peu plus de stabilité. On va beaucoup travailler l'équilibre. Side to side deadlift. Donc là, attention. Il va falloir que tu trouves ton équilibre en encrant le pied dans le sol. D'accord ? On va d'un côté à l'autre. Side. Descends. Et là, ne relâche pas ton dos. Ne te laisse pas tomber. Ok ? C'est vraiment un mouvement de hinge. Donc là, hanche qui fléchit, le dos qui reste plat. Hop, je te montre un peu de profil pour que tu vois. Et tu cherches à faire un grand pas de côté. Et on stabilise avec les abdos. Wouhou ! Donc ça, c'est vraiment un gros travail de concentration. Focus sur l'équilibre. Ok, très bien. Allez, on va se mettre sur le dos. On va reprendre un petit glute bridge qu'on va faire en marchant. Hop ! Donc, on s'allonge. Les pieds à nouveau, largeur bassin. Les épaules loin des oreilles. On lève les hanches. Et là, on va éloigner, éloigner. Et ramener, ramener le tout sans bouger les hanches. Plus tu éloignes les pieds, plus c'est difficile de stabiliser. Donc, à toi de voir jusqu'où tu peux te challenger. On a dit les hanches ne bougent pas. Centre du corps, bien engagé. Allez, on ne lâche pas là. Je sens que tes fesses sont en train de descendre comme ça. Voilà, remonte-les. Garde ton engagement. On fait chaque exercice une seule fois. Alors, il faut vraiment le faire à fond. Ok, très bien. Allez, on se redresse. On va se déplacer un petit peu. Donc ici, hop ! Side squat. Mains au sol. Une petite planche. Et remonte. D'accord ? Je compte sur toi pour rester en position basse sur les squats. On est là pour faire bosser les muscles. Et let's go ! Hop ! Deux squats. Mains au sol. Une belle planche avec le centre du corps engagé. Et tu restes en position basse. Position basse. Fesses tirées vers l'arrière. J'espère que tu fais bien ta planche. Alors, bien entendu, tu peux te poser sur les genoux quand tu fais ta planche. Wouhou ! Allez, on chauffe les cuisses. Encore. Très bien. On va se remettre sur le dos. On va activer les abdos avec un V-up en unilatéral. Donc les pieds sont légèrement en ouverture. Hop ! Tu viens, tu touches. Mais moi, je voudrais que tu le fasses en engageant bien ton centre du corps. D'accord ? Sinon, tu vas accoucher. Allez, c'est parti. Expire. Creuse le ventre. Si c'est trop dur, jambes tendues, genoux fléchis. Et si c'est trop dur, du coup, de venir toucher ton pied, cherche à toucher l'intérieur de ta cheville. C'est déjà très bien. D'accord ? Expire. Expire. Creuse le ventre. Et n'hésite pas à prendre appui sur ton bras. Allez, on ne se ratatine pas sur le mouvement. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait ensemble, si tu as déjà fait des routines avec moi. Expire. 5 secondes. Attention, tu n'es pas en apnée. Ok. Allez, on se redresse. Alors là, on a un mouvement assez rigolo. Peut-être que tu vas avoir besoin encore une fois de ta serviette, couverture pliée, quelque chose pour tes genoux. D'accord ? Puisqu'ici, on va venir descendre, remonter et faire une fente avant. D'accord ? Gros travail de flexion sur les genoux. C'est important pour la santé des articulations. Tac. Position basse. Bien entendu, tu vois jusqu'où tu peux aller dans la flexion du genou arrière. Ok. Descends. Position basse. Flexion. Flexion. Centre du corps engagé. Ce n'est pas une grande fente, tu as vu. C'est une petite fente où le genou arrière fait une grosse flexion. Allez, encore. Ça commence à chauffer les cuisses. Reste en position basse, comme si tu ne voulais pas qu'on te voit. Tu es caché. Très bien. Ça chauffe. Eh bien, écoute, on va les laisser se reposer, ces petites cuisses. On va se mettre à plat ventre. Mais alors là, je compte sur toi pour bien engager ton centre du corps et pour ne pas écraser ton ventre dans le mouvement pour que ce soit bien le haut du dos et les fesses qui travaillent sur le hollow arch. Let's go. Expire. Inspire. Allonge bien les jambes derrière. Et quand tu montes, il faut à la fois que tu serres les omoplates, les fesses et le ventre. D'accord ? Donc ici, plus tu montes, plus tu serres le ventre. Je sais, ce n'est pas facile. Ça demande un peu de pratique. Expire. Allez, on tient. Il nous reste encore 14 secondes. Rentre le menton. Ok, très bien. Alors, bon, on va faire un classique qu'on voit beaucoup dans les circuits, mais vraiment, je vais te demander de bien le faire. La planche commando que tu peux faire sur les genoux ou sur les pieds. Normalement, tout ton corps est gainé. Donc, on n'a pas les fesses qui balotent. Ok ? Allez, je démarre avec toi sur les genoux puis après, je me mettrai sur les pieds. Coup de sol. Engage tout ton corps. Ok ? Et viens placer la main sous l'épaule à chaque fois pour repousser. Un peu comme si tu faisais une demi-pompe. D'accord ? Est-ce que ton centre du corps est bien engagé ? Alors, idéalement, je cherche à alterner les mains et si ça fait des nœuds dans ton cerveau, fais comme ça, bien, c'est bien. Je préfère que tu focalises sur ton gainage et ton placement. Wouhou ! Cinq secondes. Pousse fort dans les bras. Très bien. Bon, écoute, là, j'ai un petit challenge statique où les deux mouvements qui suivent, les deux derniers mouvements, en fait, c'est que du statique, tu ne bouges pas. Alors, 40 secondes, c'est long. Donc, bien entendu, si tu as besoin de breaker, de couper, de reprendre un peu ton souffle, tu n'hésites pas. D'accord ? Ici, on vient serrer les jambes, talons éloignés de soi. C'est un mouvement que tu connais bien. Static hamstring bridge. Et là, ce que je veux, c'est que tu tires les talons vers tes fesses et non que tu pousses dans les talons. Donc, si tu sens que ta tête est en train de glisser vers le haut de ton tapis, c'est que tu n'actives pas dans le bon sens. Allez. On serre les fesses, on serre les jambes. Si les pieds sont trop loin et que c'est difficile, on les rapproche un peu. Et on tire les talons vers les fesses en levant les fesses. Et on tient, on respire. On apprécie cette sensation très agréable. Attention à ne pas laisser les genoux s'ouvrir. Serre les cuisses. Serre les fesses. Serre le ventre. Tire les talons vers toi. Si tu ressens le besoin de faire... Oh, non, ça va trop vite en fait. Alors là, maintenant, on va faire la même chose en hollow hold. Je suis obligée de terminer par ça. C'est du classique. Ventre creusé. Si c'est trop dur, jambe fléchie, une jambe tendue ou alors la totale. OK ? Allez. Je vais essayer de faire les 40 secondes en mode la totale. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit, ce que je t'ai montré juste avant surtout. Allez, on tient. On relève bien les épaules. On pousse le nombril vers l'intérieur. Et bien entendu, tu as tes options. OK ? Ce n'est pas vrai, je n'ai pas pris du repos pour te les montrer. Et expire. Allez, ici vraiment, l'engagement du centre du corps est important, sinon tu finis avec le ventre complètement sorti et le dos tout creusé, tout tendu. Et on continue de respirer. Ouais, dis donc, c'est long. Allez, on tient, on tient, on tient. Wouhouhou ! OK, c'est bon. Tu peux relâcher un petit peu, faire quelques petites respirations abdominales. Tiens. Inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche le ventre. J'espère que cette séance t'a plu. Si tu as un peu tâtonné sur les mouvements, moi je t'encourage, désolé, j'ai mon timer qui continue de sonner, je t'encourage à la répéter pour justement maîtriser de mieux en mieux tes mouvements, rajouter de l'intensité, peut-être quelques répétitions à chaque intervalle puisque sur 40 secondes, tu as une marge de progression. Et je te rappelle que le programme Summer Self Care t'attend juste ici. Que tu sois en vacances, que tu sois chez toi, que tu travailles ou pas, dans tous les cas, les séances vont pouvoir accompagner ton été et elles vont beaucoup te plaire. Bon, n'hésite pas toi à venir me dire dans les commentaires comment s'est passée la séance pour toi si elle t'a plu, ce que tu voudrais que je partage comme autre séance avec toi sur cette chaîne. Et moi, je te laisse, je te dis un grand bravo et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada